Musique Salut les amis, amis cyclistes, bonsoir, merci d'être avec nous, de regarder cette vidéo, cette émission. On va débriefer dans un instant évidemment, vous l'attendez tous, Paris-Roubaix, ce Paris-Roubaix incroyable. Avec donc le débrief, le grand débrief de cette classique, de ce monument, le tour de l'actualité et puis le tour de Lombardie. On fera une prévision justement, ce sera samedi prochain, de ce cinquième monument et dernier de la saison. Vous le voyez sur ce sommaire, on a mis la petite carte de Benoît Jarrier et celle de Roger Leger. C'était à Peugeot. Bonsoir Roger, comment ça va ? Bonsoir, très bien. C'était l'équipe Peugeot, on a vu. Oui, oui, l'équipe Peugeot. Des beaux souvenirs dans cette équipe ? Oui, bon souvenir, parce que c'était la grande équipe du moment, centenaire, parce que c'était la plus vieille équipe qui est restée plus longtemps dans le peloton, jusque dans les années tapis. Et non, non, c'était la grande équipe du moment du cyclisme mondial. En parlant de... Et ce maillot aussi mythique. Oui, évidemment. Tu l'as gardé ? Bien sûr, plusieurs. Tu parles de Bernard Tapie, toi, l'ancien aussi manager d'équipe professionnelle. Je disais ça justement, je tweetais ça cette semaine, quand j'ai appris le tragique décès de Bernard Tapie. Il a fait un bien fou au vélo. Le cyclisme lui doit beaucoup, raisonnablement, mais il a fait passer le vélo dans une certaine dimension, tout de même. Oui, c'était dans l'ère du temps. On ne peut pas imaginer que le cyclisme allait rester comme il était. C'était dans l'ère du temps. Mais il l'a fait basculer. Il l'a fait basculer avec l'embauche d'un Américain, Greg Lehmann. Oui, oui. Mais déjà, Bernard Henault était déjà un coureur qui était bien rémunéré. Évidemment, l'Américain a amené le double. Et évidemment, ça a bousculé un peu le moment. Et j'en sais quelque chose. Moi, j'étais manager de l'équipe Peugeot, qui était la dernière marchande cycle de l'époque. Et il a fermé la boutique. L'équipe Peugeot a fermé grâce à ça ou à cause de ça. Et puis après, le résultat dans le cyclisme de Bernard Tapie, ça gagne du temps avec Lehmann et Ino dans l'équipe. J'en sais quelque chose. Quand j'ai eu Lehmann, on a gagné le tour. Donc, je relativise un petit peu. On part tout de suite de Paris-Roubaix. Et on commence, comme chaque semaine, avec les dossards de la semaine. Les dossards de la semaine. On va commencer par toi, Roger. On va tout de même saluer Benoît Jarrier, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Benoît, spécialiste, grand spécialiste de l'Enfer du Nord. Il l'a fait plusieurs fois. Trois, quatre ? Huit. Huit fois ? Huit fois ? Ah oui, quand même. Dont une échappée des matinales aussi. Je m'en souviens. J'étais à la télé. C'était à la télé. Mais d'abord, le dossard de Roger. Le dossard 2 de Florian Vermersch. Oui, il m'a beaucoup impressionné. Donc, hier, je vais Paris-Roubaix. Parce que je pense que c'était l'actualité de la semaine, Paris-Roubaix. Ce garçon de 22 ans, il est dans l'échappée. Et aussi, après, il a été impressionnant. Il a d'abord été jusqu'au bout. Ensuite, il a su accompagner quand Van Der Poel et Colm Braley s'en va. Et puis, j'en discutais cet après-midi avec Marc Sergent, qui est un manager de l'équipe Lotto-Soudal. Et c'est vrai qu'à l'image, il aurait pu gagner Paris-Roubaix. Il aurait pu gagner. C'est vrai qu'il y avait Marthe, dans le dernier virage à la corde, qui le gêne un petit peu quand il lance son sprint. Ah oui ? Et ce n'était pas impossible. Et donc, il a fait un beau sprint. Il fait deuxième Paris-Roubaix. Je trouve que c'était… Il fait deuxième parce qu'il a été très fort. Très fort tout au long de Paris-Roubaix. Et c'est Greg Van Avermaet qui le gêne à l'entrée dans le Vélodrome ? Non, à Moscone, pardon. Ah, à Moscone, d'accord. À Moscone qui est dans le bas, qui finit lui. Qui finit à un tour, enfin, de Vélodrome. Voilà. Et donc, j'avais vu l'image, mais je ne m'étais pas trop fait attention. Mais ça m'avait choqué un petit peu. Et cet après-midi, Marc Sergent me dit, oui, il est un peu gêné par ça. Et ce n'est pas impossible qu'il pouvait, parce qu'il pouvait profiter de l'élan de son virage. Donc, pour moi, c'est vraiment une révélation. Et à chaque fois, je me dis, c'est vrai, quand on voit en direct l'arrivée dans le Vélodrome, à chaque fois, je me dis, mais si un jour, il y a un gros groupe qui arrive derrière les deux, trois premiers, et pile poil au moment… – Ça arrive. – Mais ça n'arrive pas si souvent que ça. – Pas souvent, non. – Pourtant, c'est vrai que cette course fait des écarts et fait de nombreux groupes. Ton dossard de la semaine, Benoît, c'est presque pareil. – C'est le même. Pour les mêmes raisons que Roger, c'est vrai qu'il a fait une course assez extraordinaire. Il est dans l'échappé. Il ne faut pas oublier qu'il faut un petit bout à quatre au début. Ils s'en vont l'échapper et il repart à quatre. Ils finissent, ils n'étaient plus que deux. Ils se font reprendre. Et c'est le seul capable de suivre Colbrelli et Van Der Poel. – Et de s'accrocher dans le final aussi. – Il se pensait moins fort au sprint. Je pense que c'est sûr, quand tu es face à un Colbrelli et à Van Der Poel, tu peux vite avoir le doute. Mais je suis du même avis que Roger. Moi, peut-être pas pour la même raison, mais c'est vrai qu'en analysant ça un peu mieux, c'est possible. Mais pour moi, en lançant son sprint d'un tout petit peu moins loin, parce que là, il a essayé de surprendre. Mais je pense qu'il avait autant de force qu'un Colbrelli et 20-30 mètres après, pour moi, il gagnait et ça aurait été super. Ça aurait été vraiment mérité qu'il gagne même. – Ça aurait été un beau vainqueur. – Oui, tout à fait. Ce Paris-Roubaix qui a donc été remporté, hélas, pour Florian Vermersch, par Sonny Colbrelli. On en parle tout de suite dans le Grand Débrief. Mais avant de parler de ce vainqueur qui est Sonny Colbrelli, la note de ce Paris-Roubaix Penois, ta note de la course sur 10 ? – Sur 10 ? – Tu as mis 10 au Chapella du Monde la semaine dernière. – Je vais mettre un 9 sur 10. – 9 sur 10. – D'accord. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? C'était une course incroyable. – C'était une superbe course. Après, le temps a bien évidemment fait beaucoup. Après, 9 parce que j'ai des déceptions sur certains coureurs. Après, c'est vrai qu'on est en fin de saison. Il y en a beaucoup qui sont en bout de cycle, en fin de cycle. Mais avec certains qui auraient pu courir différemment ou plus intelligemment, surtout, je pense que la course aurait pu être encore plus… Il y en a plus… Il y en a… Van Aert, je pense qu'en fin de cycle, Van Aert, il est au bout du rouleau. Mais je pense qu'il était quand même costaud. Et après, c'est aussi surtout, pour moi, personnellement, le plus fort de la course, il fait sixième. – Christophe Laporte ? – Non, Yves Lampart. – Lampart, ce n'est pas avec Christophe Laporte qui fait… – Ou alors cinquième. – Ou alors cinquième, possible. – Cinquième, Yves Lampart. Le plus fort de la course, pour moi, c'était Yves Lampart. J'aurais bien aimé aussi le voir sans tous ses ennuis mécaniques parce que je crois qu'il en a eu au moins quatre, voire cinq. Et à chaque fois, il est revenu là. Il est revenu de loin, de très loin. Et il est là dans le final. – Cour de la Deconinck. Quick Step, ta note, Roger, de cette course ? – Onze. – Onze, on se dit. Tu t'es régalé sur ce dimanche. – Oui, on s'est régalé. Alors onze, on peut mettre neuf et demi, dix. Mais non, on s'est régalé parce qu'il y a tous les ingrédients. Il y a tous les ingrédients. Alors évidemment, le temps qui était terrible. Mais Paris-Roubaix, c'est ça aussi. C'est évidemment le mauvais temps, la boue, les chutes, les crevaisons, les ennuis mécaniques, les pannes de cuisse. Il y a tout. Et donc, il y avait tous ces ingrédients-là, mais poussés au paroxysme. Et c'est pour ça que s'en fait un Paris-Roubaix, un mythique. C'est parti de très loin, c'est parti très vite, avec une échappée de 31 coureurs, je crois, et qu'ils ont toujours laissé à la minute une trente. Et donc, c'est en prise tout le temps. Et donc, on a vécu vraiment un beau Paris-Roubaix, un beau final. Alors après, on peut décortiquer un petit peu, comme le fait Benoît, avec certaines déceptions, des choses qui auraient pu mieux se passer, ou des choses comme ça. Mais c'est Paris-Roubaix. Et on a un beau trio sur le podium, et ça donne un beau podium et des beaux vainqueurs, qui méritaient, les trois méritaient gagner d'ailleurs. – On va en reparler dans un instant de ce podium, parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces trois coureurs découvraient Paris-Roubaix, ce qui est assez incroyable. On en parle dans un instant, ça. Mais avant, s'il y a une seule chose que vous devriez retenir de ce Paris-Roubaix ? Benoît ? Alors qu'on va voir les images un petit peu folles de cette classique. – Si vraiment, il y a une seule chose, on va dire, c'est ça. C'est l'état des pavés. Vraiment, l'état des pavés, voire… – Tu l'as déjà fait dans tes huit participations à Paris-Roubaix, à Paris-Roubaix-Pluvienne ? – Non, non, non. Moi, j'ai toujours fait sur le sec, et même des fois très, très sec, avec un poussière, j'ai une photo, je venais d'avoir un problème mécanique, je suis dans les voitures. D'ailleurs, ça a galopé. Et je dois être à 20 mètres de la voiture devant, je ne la vois pas. On ne voit pas la voiture. C'était vraiment… Et elle n'est jamais fait comme ça. Jamais, jamais. – Tu aurais aimé ? – C'est ce que je disais à Roger, j'aurais bien aimé au moins le faire une fois comme ça, voir un peu ce que c'était. – Je crois que je l'ai mis dans ton synthé, dans ce qui s'affiche en bas de ton prénom. Je crois que j'aurais adoré faire un Paris-Roubaix pluvieux ou boueux. Roger, qu'est-ce que tu retiens ? S'il y avait une chose que tu retenais de ce Paris-Roubaix ? – C'est un peu ça, c'est un peu cette image-là. – Oui, elle est forte. – Les images qui étaient très fortes à la télévision, c'était les trois coureurs, ou les coureurs derrière, on va prendre les trois devant. Si quand on les avait devant, on les avait, c'était des boueux, c'était des mineurs. Ils sortaient de la mine, ils étaient… Et l'image de derrière, de la moto de derrière, on comprenait les maillots, on voyait les maillots tout clairs, et ça donnait un contraste super, on faisait des belles images d'abord. Et oui, c'est ça, c'est la difficulté de Paris-Roubaix dans toute son expression. – Sur le podium, on y vient trois coureurs qui n'avaient jamais couru Paris-Roubaix avant. Seul Florian Vermeerch qui avait fait une participation à Paris-Roubaix en espoir, il faut le préciser. Mais sinon, tous les trois découvraient Paris-Roubaix chez les élites. Toi qui as déjà fait Paris-Roubaix plusieurs fois, Benoît, c'est quand même surprenant de faire un podium dès la première participation, surtout avec cette édition boueuse. – Oui, complètement, parce que c'est vrai que les grands spécialistes aiment bien y aller une fois, deux fois, trois fois, connaître tous les secteurs sur le bout des doigts. Mais après, sur les trois, on a des opportunistes. À chaque fois, ce sont trois opportunistes qui, en ce moment, ont vraiment de bonnes jambes. Et ça peut être surprenant, mais c'est quand même des gars qui courent des classiques régulièrement. Donc le pavé, ils connaissent… C'est pas le même qu'en Flandre, mais bon, ce sont quand même des gars de classiques. Donc ils connaissent un peu ça quand même. – Sonic, oui ? – Je pense aussi, on a trois néophytes, mais si on regarde bien, mais peut-être qu'on en parlera, ça mérite de l'expérience, Paris-Roubaix. Et de Van Der Poel, il n'en a pas sur Paris-Roubaix. Il a d'expérience partout. S'il revient sur Paris-Roubaix, je pense qu'il fera autrement son Paris-Roubaix pour le gagner. Là, à 50 km de l'arrivée, j'ai dit, bon, ça y est, il a perdu. Il ne va pas gagner Paris-Roubaix, ce n'est pas possible. – Parce qu'il en fait trop ? – Il en fait trop, évidemment. Et là, ça fait partie de l'expérience. Et là, il faut savoir s'économiser. Et là, il faut connaître les pavés. Il faut choisir son endroit où attaquer et ne pas le faire en plusieurs fois. Alors ça tombe bien, il tombe sur trois néophytes. Bon, ça va. Mais si jamais Van Der Poel, il court en vieux routier, ce qu'a fait Colbrelli d'ailleurs. – Colbrelli, il a quasiment toutes ses courses, c'est ça. Il court vraiment intelligemment sur toutes ses courses. À l'inverse, tu vois, Van Der Poel, même sur Paris-Roubaix, il a fait ça. Mais quand tu regardes, c'est son tour des Flandres. Il court toujours comme ça, en fait. C'est sa façon. – Il va falloir qu'à un moment donné, parce qu'il est jeune, le temps passe vite, le temps passe vite, il marche, il a un talent extraordinaire. Et on peut dire, oui, que par rapport au talent qu'il a, il devrait en gagner plus, quoi. – Oui, 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 c'est sûr. – Parce qu'à un moment donné, il court mal. Oui, il est fort. Alors dans le temps, ça marchait bien parce qu'il a explosé tout le monde. – Après, je pense que là, il aurait couru comme ça avec la préparation idéale parce que je pense que ce qui lui manque dans le final, c'est sa préparation depuis les JO, qu'il avait eu un break suite à sa chute. Mais je pense qu'avec sa forme, il aurait couru comme ça et je pense que ça aurait quand même fait mouche. – Mais c'est vrai que c'est souvent lui qui, dans les secteurs, traîne les gars, quoi. – Et on peut voir un Colbrelli encore à Paris-Roubaix. Moi, j'ai revu un Colbrelli au championnat d'Europe. – Malin. – Il se laissait emmener. Tous les secteurs, il se laissait emmener. Il en passait le minimum sur la route. Et puis on a Van Der Poel qui est ultra généreux comme un Evenepoel. – Il ne lui demande rien. – C'est ça. Il faut qu'on ne va pas lui en faire leur part. – Après, au Colbrelli, c'est vrai qu'on dit qu'il court à l'économie, il court à l'économie. Il court intelligemment. Est-ce qu'il a pour autant fait son raton toute la course ? Je ne suis pas sûr parce qu'il attaque de loin. Il attaque déjà… Il anticipe dans l'échappé. Il met Carrefour de l'arbre. C'est lui qui embraye. On dit sur les réseaux sociaux que c'est un raton. – Il a bien couru. – Pas tellement quand même. – Je ne dis pas du tout que c'est un raton. Je dis qu'il a bien couru. – Moi, je dis la même chose que Roger. Moi, je trouve, à chaque fois qu'il se retrouve en position pour gagner, il court très, très intelligemment. Il en fait le minimum. – D'ailleurs, au championnat du monde, c'est ce qu'il a fait. Il lui manque un chouïa de rien. Parce que la première attaque d'Alaphilippe, il est dans la roue. C'est le seul qui arrive à suivre. Il a fait pareil. Et puis la deuxième fois, il se fait jeter. Enfin, oui, il se fait jeter. Mais il a couru pareil. Il aurait pu aussi être championnat du monde. S'il tombe, il tombe sur un Alaphilippe insuivable. Et donc, non, il court bien. – On va voir justement ce qu'a déclaré Sonny Colbrelli, le principal intéressé à la suite de sa victoire sur l'enfer du Nord. C'était mon premier Paris-Roubaix. J'ai du mal à croire que j'ai gagné. C'est mon année, c'est sûr. Je suis suivi par un coach mental. Mon mental a changé. Il y a quelque chose en moi qui est différent cette année qui fait que tout se passe bien dans les courses. C'est vrai que Sonny Colbrelli, cette année, est impressionnant. Est-ce que ce genre de suivi psychologique peut avoir une influence sur les performances sportives ? Benoît, tu penses ? – Je pense que la preuve en est. Il le dit lui-même, qu'il a changé. Et je pense que oui, ça peut rendre quelqu'un qui des fois est en doute ou en limite. Et avec de travailler son mental, ça peut le faire passer de l'autre côté, dans une autre dimension. Le physique, je pense que c'est le même qu'il a depuis des années. Ce n'est pas le souci parce qu'il a déjà fait des numéros, peut-être pas comme celui-là, mais il a déjà gagné des courses dures. Donc il avait déjà les capacités physiques et là, il a travaillé le mental. Il est plus fort mentalement, comme il le dit. Et avec le physique qu'il a, aujourd'hui, ça fait mouche. – Gianni Moscon, tu en parlais tout à l'heure, qui est rentré dans le Vélodrome au moment où les trois échappés, Van Der Poel, Vermeersch et Sonny Colbrelli, allaient lancer leur sprint. Gianni Moscon, sans ses soucis mécaniques, est-ce qu'il va au bout ? – Bonne question. On ne saura jamais. – On n'aura jamais la réponse. – On n'aura jamais la réponse. Personnellement, je pense que non parce que c'est quand même long, Paris-Roubaix. On voit bien que la pile s'éteint tranquillement, lentement, mais sûrement. On a vu qu'après sa crevaison, qu'il n'est vraiment pas reparti comme avant. Alors, ça n'était qu'une crevaison, ce n'était pas une chute. La chute, elle est venue après. Et déjà, la sortie, si on regarde bien les images, je pense qu'on les a tous regardés, dès qu'il est remonté sur son vœu-là après la crevaison, ce n'était plus comme avant. Et tout de suite, j'étais pratiquement sûr qu'il allait tomber parce qu'il n'était plus… – Moins serein. Peut-être le vélo aussi qui a fait la différence, le vélo de rechange, peut-être surgonflé par rapport à son vélo qu'il avait de base. – Dans une équipe comme ça, il ne faut pas cette erreur-là. Ils ne peuvent pas se permettre cette erreur-là. – Christophe Laporte, sixième. L'année prochaine, Christophe Laporte, coureur donc Cofidis, prochaine pour l'équipe Jumbo-Visma, l'équipe néerlandaise. Peut-il remporter un jour Paris-Roubaix, Benoît ? – Oui, il en a les capacités physiques, c'est sûr. Quand on voit aussi la course qu'il a fait hier, c'est quand même extraordinaire ce qu'il a fait parce qu'il n'a plus de freins, il freine avec le pied, il est lâché deux fois, il a des problèmes mécaniques, il revient, il est encore là pour jouer les premiers rôles. Il marchait vraiment très très fort, il a la capacité physique de remporter Paris-Roubaix. Après, là où il va chez Jumbo-Visma, il y va, je pense qu'il est briefé, il sait que c'est pour aider un Wout van Aert. Donc, c'est sûr que, à moins qu'un Wout van Aert subit une défaillance ou une chute et qu'il se retrouve leader par défaut, c'est possible, mais ce n'est pas l'année prochaine, je pense, qu'il pourra remporter Paris-Roubaix. – Pour conclure ce grand débrief, messieurs, j'ai pensé à cette question en préparant l'émission, est-ce que vous êtes favorable à des bouleversements de calendriers comme on a vécu, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voulait, c'est à cause du Covid que les annulations, les reports de courses ont fait que Paris-Roubaix s'est déroulé plus tard dans la saison ? Est-ce que pour ne pas avoir toujours les mêmes saisons, les mêmes coureurs qui arrivent en même forme, au même moment, est-ce qu'il ne faut pas, je lance une idée comme ça, mais bouleverser de temps en temps, sauf les Grands Tours, évidemment, mais les courses d'un jour et les courses d'une semaine, est-ce que ça pourrait être envisageable, Roger ? – Moi, je suis plus dans la tradition, donc ce qui s'est fait au fil du temps dans le calendrier, on connaît bien ça, notamment les Grands Tours, il n'y a pas de problème, les autres courses se tiennent, mais par contre, les week-ends Flandriens-Ardennais ont vraiment été aménagés, c'était un peu en vrac, c'était un peu… maintenant, c'est vraiment très structuré avec les Ardennaises et après, avec les Flandriennes. Et on voit bien que là, il manquait quelque chose avant Paris-Roubaix, il manquait le Tour des Flandres, il manquait Grand-Wevel-Gaim, il manquait… Et donc, moi, je serais plutôt pour rester comme ça, alors évidemment, on a un beau Paris-Roubaix, mais on a, comme le disait Benoît, il nous manquait quelques garçons quand même au départ. Et je pense que c'est… Je pense qu'il faut revenir à la tradition, à la traditionnelle et aussi, ne serait-ce aussi au niveau du climat. On a le Paris-Roubaix en avril, début avril, bon, mi-octobre, c'est pas sûr qu'on peut avoir aussi que ce soit toujours comme ça. Est-ce qu'il faut que des Paris-Roubaix soient toujours comme ça ? Je ne crois pas. C'est limite, c'est sûr. On passe au quiz, messieurs, le traditionnel quiz pour vous départager. La lumière va s'abaisser, et la petite musique de Western va débuter. Le plus rapide, évidemment, comme chaque semaine, gagne un point. Première question, c'est sur Paris-Roubaix. Qui est le deuxième français de ce Paris-Roubaix ? Tu en gis. Tu en gis. Bonne réponse de Benoît Jarrier qui marque 1,6. C'est lui, c'est lui. Je l'ai vu photo finish, mais c'est d'une courte tête. J'ai commencé par Anthony, c'est vrai que j'ai voulu dire Anthony. D'une courte tête. Combien y a-t-il eu de secteur pavé ? 30. Bonne réponse de Benoît Jarrier, 2,0. Combien de moyennes sur cette édition ? Je voulais regarder, je n'ai pas vu. J'aurais bien voulu savoir, mais je vais dire 41. 41. Proposition de Roger ? 42. Bonne réponse, 42,7 de moyenne. Ça a été vite. Ce qui est assez poulot pour aussi plus vieux. C'est incroyable. Les 100 premiers kilomètres, ça a été vite. Oui, ça a été très vite. Qui a dit ? Je crois qu'on peut dire désormais que le peloton se divise en deux catégories. Ceux qui ont participé à ce Paris-Roubaix et les autres. Bardet. C'est-à-dire Romain Bardet. Romain Bardet, 3-1 pour Benoît. Deux points, la dernière évidemment. Il y a une vidéo qui va commencer. Vous allez devoir deviner la suite. On va la stopper. Allez-y, en régie, vous pouvez la démarrer. Stop ! Elle finit dans le fossé. L'AG2R. Qu'est-ce qui s'est passé ? Votre l'AG2R qui a glissé sur la mouche. Dans le fossé. Dans le fossé. Bonne réponse. On va voir la réponse en images. C'est les Esquires. Justement. C'est les Juniors. C'est les Juniors. Et la voiture d'AG2R, la mondiale. Voilà. T'as AG2R Citroën qui a pris un petit peu son virage un peu trop vite. Il va un peu vite quand même aussi. Ah, il va. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a voulu doubler, je pense, la voiture qui s'est garée. Qui filme d'ailleurs. Il va tout droit. Ah bah là, il est parti dans le fossé. Qui est-ce qui était au manche ? Je ne sais pas, je ne connais pas. On ne dévolera pas qui était au volant de l'équipe Citroën. Personne, personne ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, victoire de Benoît sur ce quiz. On ne peut pas tout de suite autour de l'actu. Le tour de l'actualité, évidemment, et on commence par le Paris-Roubaix féminin. On est en retard, donc on va se dépêcher. Évidemment, Paris-Roubaix féminin, c'était important, Benoît, on voit le classement, d'avoir cette première historique pour le cyclisme féminin. Oui, complètement. Je pense que les femmes ont droit aussi à des courses comme ça, des monuments. Et d'autant plus que la course a été aussi belle que chez les hommes. Aujourd'hui, ce lundi, il y avait aussi le départ en retraite d'André Greppel qui faisait sa dernière course. 16 ans chez les professionnels. André Greppel, justement, on le voit savouré sur la ligne d'arrivée. Ancien coéquipier, c'était ton ancien coéquipier. Benoît, un mot pour sa retraite ? Non, c'était déjà d'une, c'est un très grand champion de par son palmarès et de par sa personne, sa personnalité. C'est vrai que j'ai eu la chance de le côtoyer un an et c'est une superbe personne et vraiment avec quelqu'un qui aime ce sport-là, vraiment de l'amour pour ce sport. On a une belle image du cyclisme. Oui, tout à fait. Le gorille de Rostock qui s'en va donc pour des jours un petit peu plus reposants. et on lui souhaite une bonne retraite à André Greppel. La surprise mercato du jour, elle nous vient d'UAE avec Alexis Brunel, le français de l'équipe Groupama FDJ qui signe pour les deux prochaines saisons chez l'équipe vainqueur du Tour de France, l'équipe Emirati de Taday Pogachar. C'est surprenant, Roger ? C'est surprenant. On ne s'y attendait pas. Mais par contre, si on se met à la place des équipes étrangères comme l'UAE, d'avoir des Français dans l'équipe, ça me paraît être une bonne idée. Comme le fait d'ailleurs l'équipe Quickstep avec des Français dans l'équipe qui sont sur une bonne idée. De prendre un rouleur en plus, qui a de l'avenir, non pas un palmarès, mais un coureur qui a de l'avenir, c'est certainement une bonne idée pour l'équipe. Et puis enfin, pour terminer ce tour de l'actualité, la victoire, une de plus pour Remco Evenepoel qui a fini en solitaire encore une fois. Je crois qu'on commence à en avoir l'habitude. Ça se passe un petit peu de commentaires. Bravo, bravo. C'est impressionnant ce que fait Remco Evenepoel. Encore une victoire pour lui, pour le jeune Belge cette saison. On passe au roadbook. C'est parti. Le roadbook pour le dernier événement, le dernier moment de la saison, ce sera samedi en Italie, le tour de Lombardie. Donc, avec cette classique des feuilles mortes, je crois qu'on l'appelle aussi comme ça en Italie, comme Paris-Roubaix, Paris-Roubaix, Paris-Tour, en France, qui aura lieu le lendemain d'ailleurs, dimanche Paris-Tour. Mais on s'intéresse au tour de Lombardie. Benoît, ton favori pour ce dernier monument ? Primoz Roglic. Primoz Roglic, qui reviendrait bien et qui signerait… D'ailleurs, il a gagné il y a deux, trois jours, ça devait être samedi qu'il a gagné. et il gagne assez facilement. Il y a une arrivée un peu plus dure. Et Roger, ton favori ? J'ai envie de mettre Alaphilippe parce que, je ne sais pas, à ce coup, mais connaissant le garçon, il va vouloir montrer son maillot, il va vouloir… Il a une condition exceptionnelle et donc, finir sur le tour de Lombardie, ça ferait une belle conclusion à sa saison. Et donc, je mette Alaphilippe. Alaphilippe et Primoz Roglic, on suivra ça évidemment cette semaine, ça sera samedi. Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à aller mettre un petit pouce j'aime à la page YouTube de Cycliste pour suivre toutes nos émissions et tous nos contenus, évidemment. Merci à toutes et à tous. Merci en régie aux équipes de LMTV Sartes qui font un travail formidable et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada